salut tout le monde c'est Argbo j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo minecraft où je vais vous présenter un nomad ce nomad vous permet de rajouter des avions télécommandés dans minecraft donc le nomad s'appelle rc airplane normalement et voilà donc vous avez avec un ressource pack voilà et vous avez trois commandes donc voilà la première commande on va tout de suite prendre donc là on va se faire une petite plateforme tout en haut pour mettre le tout en fait voilà tac ok et là on va recopier tout ça comme ça on va pouvoir hop on se met genre sur 20 et pareil là 20 on met du quartz bloc voilà comme ça ça nous fait notre plateforme et là du coup on va reprendre la commande en bas et du coup non ça c'est la troisième donc on a la première donc l'orientation je ne sais plus trop vers où ça va aller mais du coup je vais voir agrandir la plateforme sinon après donc là on se give un commande block slash give arbre aspect commande bloc ou votre pseudo comme vous voulez au lieu de arbre aspect vous avez open to lan vous l'activez si ça fonctionne pas et si vous êtes sur un serveur vous allez pouvoir aller dans le fichier propriété et serveur properties et faire une double commande bloc entre donc on prend le second on garde en stock et on va activer le premier d'abord donc la redstone voilà donc c'est en 1.8 le mode donc voilà redstone alors en tant quels sens ça veulent faire apparaître je sais pas à ça fait apparaître par là d'accord donc bon on va faire du coup pareil pour le second voilà voilà qui peut écarter et là on l'active aussi voilà parfait donc là bon il va apparaître tout à côté voilà et le dernier du coup il faut l'écarter un peu plus parce que il va pas faire comme les autres il va se mettre dans un autre sens lui voilà normalement donc en vrai je crois qu'il se met dans ce sens vers la bas donc ça devrait aller mais bon on met de l'espace au cas où voilà donc on le met là haut et là on va le mettre genre du coup bah ouais du coup ici comme ça il va apparaître tout à gauche voilà donc là il apparaît tout à gauche bon en vrai ça servit à rien donc on va enlever tout ce quartz inutile donc là vous avez votre avion donc là en plus il fait le bruit d'un avion enfin à peu près il fait à peu près le bruit d'un avion voilà donc on va pouvoir tout simplement le contrôler donc ce qu'on fait c'est bon déjà ensuite vous avez besoin de prendre de la tnt on va pas tout faire exploser mais un peu quand même vu que c'est un avion qui lâche des bombes donc voilà et là on va prendre du charbon coal voilà donc avec ça on va le drop le dessus hop et d'abord on va aussi lier d'items comme ça on va pouvoir obtenir voilà tous les éléments de contrôle donc là on se reprend de la tnt bon là il a avancé du coup j'étais sur la tour pour avancer mais on va quand même lui donner voilà tnt donc ça faut faire qu'ils vont avec la map logiquement pour déposer une tnt on pense donc voilà là voilà il peut traverser les murs quand même oula c'est pas ok il s'est barré là haut donc là voilà vous pouvez le faire monter donc attendez qu'on va remettre du charbon il y en a peut-être pas assez parce qu'en vrai il en faut beaucoup du charbon quand même donc voilà on en met on va cloner tout ça et on va lui drop tout ce charbon donc voilà donc ok hop 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 voilà donc là voilà vous pouvez le faire avancer vers le haut bon voilà il traverse un peu les blocs mais du coup voilà là il avance vers le haut c'est un peu plus fait que la dernière fois que je l'avais testé là vous pouvez le faire tourner à droite bon il est un peu lent quand même là peut-être que celle-là que j'ai l'impression qu'il a du remous donc vous il va peut-être il va peut-être aller à bonne vitesse normalement donc voilà bon il se décale un petit peu en avançant j'ai l'impression mais du coup à la limite vous le réglez voilà avec avec les outils pour tourner là on peut le refaire monter en l'air et là on va le faire voilà clic droit ça fait drop une tnt et du coup voilà donc là on va retourner à droite par exemple et remonter en l'air voilà donc voilà en l'air bon il faut pas le perdre de vue euh voilà ok parce que j'ai mon under distance un peu plus ok il lui refait du charbon voilà c'est parfait donc ok merci parce que le carburant s'épuise quand même assez rapidement donc vous le voyez il peut traverser les arbres sans et bloc sans qu'il se passe rien de spécial donc ça c'est plutôt cool et là voilà par exemple on va lui faire poser une tnt qui n'a peut-être plus il doit plus avoir tnt donc on va lui repasser voilà il doit être gourmand en tnt aussi donc donc hop vas-y mange moi tnt voilà et là voilà c'est ça bon j'espère que ça va ok ça va pas tuer donc voilà on fait décalé on fait monter et il bug un peu dans l'eau bon apparemment il veut être dans l'eau faut faire gaffe à pas le faire aller dans l'eau voilà c'est le conseil du jour là je tipe et en basse taille ça doit être un armor stand normalement par mort tente r égale 10 à repasser voilà donc peut-être non pas donc c'est peut-être pas un armentant d'alors je crois que c'est un item mais il semble que c'est un item dont je le déplace bon apparemment non c'est pas un item donc s'il y a ce petit problème comme ça ah c'est un armentant donc si je peux le tp comme ça voilà pour le tp comme ça à nous et on se remet en gamme 1 pour le recontrôler bon là j'ai fait j'ai tp plein d'autres items à moi mais du coup voilà et du coup là c'était peut-être qu'il avait plus de carburant on lui en met ah putain il s'en va direct il attendait pas le carburant ah mais ah oui ça c'est l'explosion qui est tout à l'heure vas-y prend ton carburant merde il se casse déjà c'est vrai bon bah écoutez donc t'es ouf ah voilà ouais par contre il m'a l'air vraiment très peu efficace ok voilà on va lui donner tout ça tac 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 voilà normalement c'est une case voilà enfin aucun élément pour faire tourner de direction et hop donc je sais pas si c'est à l'infini mais du coup il ya normalement là où vous avez un panneau qui est apparu ou alors voilà il est là un tas c'est dès que vous avez fait fait apparaître cette machine là il ya un panneau qui a paru ici et qui vous affiche le foule donc apparemment il a zéro tnt et il a 2128 de fio donc je vais voir si je peux augmenter quand même parce que du coup on en a mis pas mal je sais pas si on peut en mettre voilà ok 2128 est ce que ça monte parce que c'est un fou ouais ça a l'air d'être infini donc bon il faut être ancré à la limite pour donner autant de suite mais du coup voilà donc que vous pouvez le contrôler ensuite pour les la plus de tnt et les tnt si je lui en mets donc là on va prendre tnt à la place et voir la modification là haut donc hop voilà donc là bon alors t'es où t'es ici là je mets un stack de tnt ça va s'il veut bien récupérer voilà pour le lancer pile sur l'avion ça fonctionne pas tout le temps ah il ya une seule tnt et ah ça compte ok j'ai l'impression que ça compte bout par bout si je suis comme ça si je fais comme ça ça devrait fonctionner pour le charbon ça devrait être pareil oui c'est ça ok on va éviter de lancé en full stack ça va ça va plus s'économiser que ça a plus utilisé qu'autre chose donc là je suis quasiment sûr c'est pareil donc là on est à 2126 d'ailleurs il perd du carburant en plus là il buge l'hélice quand même voilà si on lui drop comme ça ça lui fait du alors 4030 oui en fait faites du hop un par un sinon ça fonctionne pas donc envoyez les items un par un comme ça voilà ça va mieux fonctionner donc là voilà on envoie la masse et pour les tnt et merde je voulais pas drop ça pour les tnt vous faites pareil du coup faut juste faire gaffe que les items du coup ces systèmes à s'utiliser tout la bontail ok les colorants mais du coup ça par terre c'est une c'est ça fait un an dans pas un thème non on a vu que ça va l'ensemble c'était l'autre nomade que je voulais tester avant qui était un donc voilà là vous pouvez tourner à nouveau et puis là vous pouvez à nouveau jeter voilà donc peut-être qu'il va mourir ok et il est pas mort parce que la tnt mais un certain temps à s'activer il attend de partir ouais donc c'est bon vous êtes safe sur ce point là sauf si vous changez de thème donc là par exemple si on arrive à le suivre et que là voilà tu ne doutes pas de place il va normalement exploser et ne plus fonctionner ah non bon bah ok voilà donc c'est nickel il est indestructible votre avion à la tnt au moins et peut-être à tout vu que c'est un important du coup peut-être une lumière des spectacles de base donc voilà donc on va voilà le remonter donc c'est la fin de cette vidéo donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner si ce n'est pas de la fait et moi je vous dis à demain pour une nouvelle pour une prochaine vidéo sur ce c'était la chose et l'avion qui sort du cadre oh oh